... Bonjour, je suis Marie Chaplin, artiste peintre professionnel. Alors, je vous présente aujourd'hui mon nouvel atelier situé le long du bord du fleuve la Durdans et cet atelier se situe donc à Canibarville. Je vous propose sans plus attendre de visiter mon nouvel univers, mon nouvel atelier. Dans mon nouvel univers, en fait, je continue à exprimer ce que j'exprime depuis maintenant quelques années. Et à savoir, je travaille toujours sur l'abstraction avec de nouveaux projets. J'ai travaillé longtemps, enfin pendant 5 ans sur la maladie d'Alzheimer et maintenant ce travail de collage, etc. est pour moi une manière d'exprimer plutôt un carnet de routes. C'est plutôt figer, en fait, les moments avec des éléments que je découvre et que j'aime intégrer dans mes œuvres. Et puis, en fait, c'est encore toujours un travail sur la mémoire puisque ce sera ma mémoire de demain, en fait, en faisant des arrêts sur l'image. Alors, mon travail sur la nature, il y a toujours de l'attraction vers ce qui est plus figuratif avec toujours les jardins de plus près ou de plus loin comme inspiration parce que j'aime bien aussi donner l'idée de l'immersion dans le végétal plutôt que de regarder un tableau comme un spectateur. Ce que je fais dans mon travail des réflexions silencieuses depuis maintenant 16 ans, d'essayer de faire que le spectateur soit immergé dans la lumière que je crée, j'essaie de le faire de la même manière maintenant dans mon travail sur la nature. Donc, en créant des espaces où la personne va pouvoir s'intégrer et puis vivre éventuellement le parfum des fleurs, le vent, etc. Je suis toujours un lien avec la Vé de Somme puisque ma famille est toujours dans le département de la Somme et j'y vais régulièrement puisque j'ai un frère qui est aussi guide nature. Donc, j'ai cette chance, il peut m'emmener un petit peu partout. Donc, je suis en train de travailler là. Donc, forcément, toujours sur les vagues. Alors, pour le coup, celle-là, elle est normande. Ici, j'ai commencé un nouveau travail sur les parcs de moules de Bouchot, sur la pointe de Saint-Quentin-en-Tourmont. Et là, je continue avec une autre forme d'expression proche de l'abstraction en gardant le trait comme ponctuation et sur un travail moins riche en couleurs, avec plus d'atmosphère en fait. Donc, je travaille sur cette nouvelle série de nature d'octimor sur les parcs à Bouchot. que vous pouvez voir là et que vous trouverez certainement un jour aussi sur le site Arrand Nord. Très bientôt aussi, j'ai un espace où je pourrai créer une galerie d'exposition qui sera située au 84 rue du Général de Gaulle à Canibar Rue. Dans ce futur espace d'exposition, je vais montrer mon travail autant sur le végétal que mon travail abstrait. Bien sûr, mon travail figuratif parce que ici, c'est un endroit merveilleux. La nature est très inspirante. Il y a de très très beaux coins en Normandie. Et je vais continuer aussi à travailler avec les galeries avec lesquelles je travaille, notamment en Angleterre, puisque celles-ci diffusent mon travail aussi à l'international. J'ai eu cette chance de pouvoir montrer au public au Centre culturel départemental de la ville de Saint-Riquier, où j'ai pu exposer 15 ans de recherches sur l'abstraction qui sont intimement liées à mon histoire. Ce n'est pas une finalité, c'est simplement un espace-temps dans ma carrière, puisque ce travail continue par de nouvelles séries, autant sur les réflexions silencieuses que sur le travail des occidentes. Si ça vous dit de venir me rendre une petite visite dans mon atelier, il suffit de prendre rendez-vous et je serai ravie de vous y accueillir. A bientôt !